Le Duc, le bon Duc de Bourgogne m'a demandé d'organiser un pas d'armes pour que ses fidèles sujets, ses fidèles seigneurs, affrontent les chevaliers du Royaume de France. Alors vous savez qu'au 15e siècle, le bon Duc est en guerre contre le roi de France, ils ne sont pas du tout amis, puisque le Duc étant allié des Anglais et que le roi de France est en guerre contre les Anglais, évidemment. Alors il se trouve que historiquement, le Duc de Bourgogne était voire même plus riche que le roi de France, donc extrêmement puissant. Alors ici, en ce champ clos, on n'est pas à la guerre, il y a des règles. Ces règles sont simples, le premier des deux chevaliers qui aura peint 7 points sera déclaré vainqueur. Je vais vous présenter ces chevaliers pour le Duc. Le premier chevalier, Messire Gaëlle Savoyard. Pour la France, Messire Thibault, la finale de Maastricht. Un des plus fidèles combattants du Duc, Messire Bastien. Messire Heinrich, représentant le roi de France. Il n'y a pas plus noble que lui. Messire Robert, entre le roi de Duc. Et il a perdu des trucs en route, hein, voilà. Alors là, j'y suis pour rien. Voire même, je m'en étonne. Le roi de France me l'a imposé. Une femme ! Pour être sûr de gagner, le Duc a fait, a appelé un vil mercenaire. Il a battu sur tous les champs de bataille. On ne connaît même pas son visage. Messire Heinrich. Toute la solde qu'il reçoit, il la boit. Alors, dis-moi ça. Alors, ce sera très simple. Messire, avancez. Au contrat, On comptera trois points pour une touche à la tête. On comptera deux points pour une touche au corps. Et on comptera un point pour une touche au membre, que ce soit les bras ou les jambes. On ne comptera pas les touches aux mains. Si le chevalier touche quasiment simultanément, on remettra la passe. Messire, prenez position. Et j'appelle pour le premier combat. Messire, le Samoyen, restez-donc en place. Vous allez affronter les mercenaires. Lut ! Les seigneurs, allez, pouvez-vous prier. Heurent ces batailles. Toute-tête, trois points, Nils. Heurent-tête. Heurent-tête. Touche membre, Nils. Quatre. Un zéro. Heurent-tête. Heurent-tête. Touche corps, Gaël. Je ne te compte pas de la touche-tête. Elle a glissé. Heurent-tête. Touche membre, Gaël. Il faut compter les enfants. Il y a combien ? Quatre. Quatre à deux. Voilà, il y en a qui suivent. Quatre. Orteil. Alt. Touche membre, Nils. Cinq à deux. Orteil. Alt. Touche simultanée, séparez-vous. Orteil. Alt. Touche simultanée, séparez-vous. Orteil. Il n'y a rien. Ormure. Touche qui dit. C'est bon. Ah, j'aurais tout vu. Arte, bataille. Alt. Touchement, un point. Je te voyais. Alors, on est à combien ? Hein ? Cinq, trois. Roi. Cinq, trois. Avantages, Nils. Heurent-tête. Alt. Touche membre, un point. Nils. Six, trois. Heurent-tête. Alt. Non. Non, c'était sur le tas de l'épée. Heurent-tête. Alt. Touche membre, Nils. Un point. 20 corps, Nils. Applaudissements. On va séparer, autant pour moi. Heurtape ! Touche pour l'ombre ! 6-3 Heurtape ! Heurtape ! Touche pour l'ombre ! Heurtape ! 6-3 6-4 Heurtape ! 6-4 Heurtape ! Non ! Heurtape ! Touche pour l'ombre ! Heurtape ! Heurtape ! Heurtape ! Heurtape ! Il y a une touche, il y a un touche pas aussi là. Alors c'est une taille, c'est une taille ! Allez, mes seigneurs ! Un effet ! Allez ! Il a vu ? Un ? Deux ? C'est Thibaut ? 20 cœurs, messieurs Thibaut ! Alte ! Touche-moi ! Mastien ! Un point ! 3-0 ! Heurté ! Alte ! Touche-té ! Mastien ! 3-0 ! Heurté ! 3-0 ! Séparez-vous ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Position ! Heurté ! Alte ! Touche-té ! 3 points ! Touche-té ! Marie ! 6-3 ! Heurté ! Halte ! Touche-té ! Marie ! 6-3 ! Vierge fait ! Heurté ! Halte ! Touche-té ! Marie ! D'accord ! Halte ! Multamé ! Séparez-vous ! Ah ! Les derniers combats sont difficiles ! Encouragez-les ! Heurté ! Heurté ! Trois points ! Touche-té ! 5-5 ! Égálité ! Et oui ! Il ne faut pas rêver ! Simultané ! Simultané ! Heurté ! Bluchetel ! Robert ! Robert Wacker ! Voilé ! La justice doit être donnée ! Et la justice, en ce temps-là, au 15ème siècle, c'est la justice de Dieu ! Ils n'ont qu'à se battre, et Dieu décidera lequel des deux avait raison ! Donc, Messire Bastien accuse Messire Mills de l'avoir dérobé ! Néanmoins, on verra si Dieu est bien d'accord avec ça ! Mes seigneurs ! Levez-vous, s'il vous plaît ! Car là, comme c'est un combat pour la justice ! Sur une table pour la justice ! Levez-vous, s'il vous plaît ! Et bien, tous les autres chevaliers, remettez-vous en liste ! Nous allons voir les chevaliers, prends soin d'un côté, les chevaliers de l'autre côté ! Et Sébastien, renlevez-vous ! Alors mesdames et messieurs, pour le dernier RSO, puisqu'il faut l'aider, partager, les chevaliers, François, vont affronter directement ensemble les chevaliers du Duc. Nous compterons pour trois touches, soit sur la tête ou soit au corps, le chevalier devra mettre à genoux à terre. Ils peuvent se battre avec plusieurs contre un, il n'y a que la seule règle, c'est qu'une fois qu'ils ont été touchés, ils mettent le genou à terre. Ils ont été touchés trois fois, soit au corps, soit à la tête ! Toutes les tactiques sont possibles ! Les seigneurs, en position, heurte tes batailles ! Et voilà ! Chevalier François ! Et voilà ! Chevalier François ! Tchou Challis ! Mesdames & Messieurs ! Vous avez confié pourquoi ? À began. Merci, mesdames et messieurs. Je vous demande de les applaudir encore plus fort parce que, comme vous avez pu le voir, ces combattants, certains manient sacrément bien la lame. Vous avez vu quelle la technique. Et ces gens-là s'entraînent régulièrement au travail sur les traités historiques qui nous ont été laissés par certains grands maîtres. Donc, le maniement de ces armes, type médiéval, ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut beaucoup travailler. Donc abonissez-les parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à tout ça. J'ai apprécié leur certif et leur déclinat. J'espère que vous aussi, pour les spectacles qu'ils vous ont proposés, nous n'avons aucun blessé, ce qui est quand même très bien. Donc, ça nécessite aussi que les gens ont une certaine technique. Et quand il y a une bonne technique, des bonnes protections, on est bien protégés. Et surtout, on ne fait pas des coups interdits ou des coups dangereux. Donc, je les remercie pour ça, pour leur fair play. Merci. 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 Merci.